Shalom à tous. Pourquoi se déguise-t-on à Pourim ? Qu'est-ce qu'on apprend des déguisements de Pourim ? Pour répondre à cette question, il nous faut rappeler que depuis la faute ancestrale d'Adam Harishon, chacun d'entre nous a quelque chose à réparer. Chacun a quelque chose de particulier. Chacun doit faire le tikkun, la réparation. Jusqu'à ce qu'on arrive au tikkun, le grand tikkun, c'est-à-dire la réparation qui annoncera l'avènement du Messie. Très bientôt, Amen. Aussi, chacun a un travail qui lui est propre et l'on ne peut ni comparer ni jalouser ceux qui sont nos co-religionnaires. Cependant, il y a des gens que l'on voit et d'apparence qui sont de grandes sadiquines. Il y en a que l'on voit et qui d'apparence. On ne se rend pas compte. Qu'ils sont des tzadikim. Lorsque l'on voit d'extérieur quelqu'un, on ne peut manquer de le juger par rapport à ce que l'on voit. C'est normal. Le monde est fait de hit soniyut et de pnimiut, d'extériorité et d'intériorité. Et la première chose que l'on voit, c'est ce qui figure. C'est l'image de l'autre. Le jour de pourri, ils m'ont fait quelque chose d'exceptionnel. Car voilà que l'argument qui était l'argument clé de Amman, Arachar, c'était que le monde pouvait observer le peuple juif comme étant Le peuple juif était dispersé, était dans la discorde. Il n'était pas uni. Comment est-ce qu'on peut être désuni ? Tout simplement, lorsqu'on se sent différent et que ces différences font qu'on ne peut pas supporter l'autre. Quand on ne peut pas le supporter, quand on n'arrive pas à penser qu'on peut lui ressembler, alors cela va créer des frictions, cela va faire le piroude, la distance entre les bénis et l'Israël. Alors c'est vrai que si tout le monde se ressemblait, on pourrait avoir l'union, l'unité dans le peuple. Mais le jour de pourri, qui est une réponse à l'accusation d'Aman, on va faire mieux que ça. On va faire que, d'apparence, avec nos déguisements, les plus grands rabbis seront peut-être des personnes tout à fait normales. Et les gens qui, d'apparence, se présenteront des fois comme des voyous seront peut-être en fait le rabbi qui s'est caché et qui s'est déguisé en Monsieur Tout-le-Monde. Si bien qu'une fois dans l'année, on pourra apprendre que l'apparence est trompeuse et que ce qui importe, c'est de regarder l'apnimute, l'intériorité de la personne. Bémet, il est vrai que l'intériorité, elle est toujours bonne. L'homme, quand il faute d'ailleurs, il ne fait pas ce que sa Neshama lui demande. Il succombe au champ de son Yetzara, de son mauvais penchant. Si jamais on arrivait à voir à chaque instant la Neshama de l'autre, l'âme qui possède une étincelle divine chez l'autre, jamais on pourrait mal le juger, jamais on pourrait le mépriser, jamais on pourrait se distancer, s'éloigner de lui. Le message de Pourim, il est immense et il doit nous suivre, même lorsque les déguisements ne sont pas ceux de Pourim, mais ceux de tous les jours. L'apparence est trompeuse et il nous faut savoir que chaque juif que je rencontre a quelque chose de particulier, a une Neshama, théora, une âme pure, et peut faire un petit coup d'une réparation qu'aucun autre homme dans le monde ne pourra faire. Lorsque le lendemain de Pourim, on enlève nos déguisements et qu'on en remet d'autres, il faut être capable de regarder chacun d'entre eux, nos corps religionnaires, comme ne faisant qu'un avec chacun des bénévoles d'Israël. On est chacun une moitié et si on se dit que l'autre peut m'apporter, l'autre il a des qualités, l'autre il est merveilleux, parce que dans son intériorité, il a quelque chose que moi je ne peux pas avoir, eh bien je vais vouloir me rapprocher, me rassembler avec d'autres. Et c'est comme cela, que de la même manière qu'au pied du Mont-Sinai, le peuple juif était uni. Cette unité est permis jadis de recevoir la Torah au pied du Mont-Sinai. Elle sera certainement une garantie pour nous. De ce message de Pourim, d'arriver à ce que nous puissions fêter, vous savez que Pourim est une des seules fêtes que l'on ne fêtera pas seulement avant l'avènement du Messie, mais même lorsque le Messie sera là, eh bien nous lirons l'Améguila et nous fêterons la fête de Pourim. Que ce soit pour nous ce message d'unité, une garantie d'arriver très bientôt à l'évènement de ma chère Tzitken ou Piméra, ben Amen ou Amen. Pourim Samer.